Chers amis, dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je veux dire à nous parler d'un sujet qui est assez intéressant, il s'agit de « Faut-il abandonner ou non votre assemblée ? » L'assemblée locale de l'Église, parce que nous parlons de notre activité dans les Églises. Nous connaissons qu'il y a plusieurs catégories d'Églises, et nous connaissons qu'il y a plusieurs types d'Églises, c'est-à-dire qu'il y a une Église qui ne peut pas respecter la valeur de Dieu. Donc, comme c'est des pasteurs, ou bien des prédicateurs, ou bien n'importe quel évêque, ça reliera, il n'y a pas respecté vraiment l'Église de Dieu, les principes, les principes, les principes, les principes de l'Évangile. Donc, aujourd'hui, nous allons parler, annoncer nous avec les chrétiens, quitte à nous ou non, et continuer à observer dans l'Église, et pour que ça, et que vous t'allez faire, et dans que circonstance, vous t'allez quitter l'Église, pour ne pas tomber dans le péché, pour ne pas périmer dans le péché. Ce que nous parlons, nous parlons, par exemple, du premier verset qui, déjà, dit qu'on va nous abandonner, on va s'assembler. Nous venons ça dans l'Hébreu, 10, verset 25. Hébreu, 10, verset 25, il est parlé de, il dit, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela nous sent plus que vous voyez s'approcher le jour. » Donc, ça veut dire que, premier principe de l'Église, comme l'Apôtre Paul était parlé dans les livres de l'Éboué, c'est pas quitter l'Église. Pour n'importe qu'ils t'y bagailles, on va quitter l'Église, où, par exemple, il y a l'Église qui n'a pas marché bien, mais il voulait faire passer l'opinion, avant tout, au pasteur ou bien au dirigeant de l'Église. Donc, ce n'est pas la question de ça, nous parlons, venez avec vous, pour dire qu'on est là, on va courir qu'il y a l'Église. Mais nous parlons, c'est le point, qui est très important dans la vie, et si vous voulez vraiment servir mon Dieu, il y a une série de circonstances, vous pouvez arriver, vous pouvez obliger, et il y a une série de l'Église, vous ne pouvez pas prêter là-dedans, et vous pouvez l'expliquer à vous qui ça. Et, premièrement, la Bible parlait, dans l'Apocalypse, chapitre 2, il parlait des sept églises d'Asie. Les sept églises d'Asie, c'est des églises comme, par exemple, l'Église d'Éphèse, l'Église de Smyre, l'Église de Pergame, l'Église de Tiartir, l'Église de Sable, l'Église de Philadelphie, et l'Église de l'Arodisie. C'est les sept églises d'Asie que l'on dit. Nous parlons, en long et en large, chaque l'Église à eux, qui signifie qu'à eux, et nous parlons verset au Baou, seulement nous invitons à lire le livre de l'Apocalypse, à partir du verset 1er verset 1, tout le chapitre 2a. Il parlait de « Écrit à l'âge de l'Église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept églises dans sa main. » Il parlait à l'Église d'Éphèse, « Je connais tes heures, ton travail, ta perséchéance, etc. » Donc, nous ne pouvons pas parler de sept églises d'Asie, etc. parce que ce n'est pas ça que nous voulons parler. Ceux-là, la fois, on connaît que l'Église d'Éphèse, cette église à eux, le Commencier, c'est dans le temps que la Bible et l'apôtre Jean ont eu l'Église à eux, de l'Église primitive à l'Église de nos jours. Par exemple, l'Éphèse, c'est l'Église primitive, se misant sur l'Église persécutée, nous connaissons que la première église est fondée, c'est une persécution des Romains. Et puis, c'est l'Église constantine, et puis, il y a l'Église romaine, il y a l'Église réformée, il y a l'Église évangélique missionnaire, c'est dans le 16e, 17e siècle. Et puis, de nos jours, nous partons des églises écuméniques, c'est des églises que, par exemple, certains les mêmes, dans les derniers temps, ils ont réuni tout le monde, toutes sortes d'églises, ils sont capables de former une sorte d'écuménisme, et pas bien catholique, protestant, etc. Ils ont tous les adorés, ils sont seuls et antichristants, c'est le même qui est renommé l'Église écruménique. Donc, nous avons fait tout le monde dans l'Église locale, par exemple, dans la vie de nos jours-là. Qui sait, par exemple, que la Bible peut permettre que l'Église est capable de quitter l'Église? Premièrement, c'est soit un déplacement. Soit un déplacement, par exemple, où tu es dans un pays ou dans un autre pays, normalement, où est obligé à abandonner l'Église. Parce que, on n'a pas de deux côtés à la fois. Mais il y a un autre principe encore, si, par exemple, dans l'Église, que vous avez servi à l'an, il y a une série de principes que vous pouvez l'ouvrir dans l'Église, il y a un certain nombre qui permettent que vous-même soit restez dans l'Église, ou abandonnez. Donc, c'est surtout le comportement de dirigeant de l'Église. Soit dirigeant de l'Église ou bien dirigeant de l'Église ou bien dirigeant de l'Église parce qu'il y a une Église qui a plusieurs dirigeants à la date. Je vais parler, nous, premièrement, de l'autocratie du dirigeant de l'Église, du pasteur, du prédicateur, évêque ou bien la porte de l'Église d'un autocratie. Qui ça a autocratie? C'est le fait que vous-même dirigez tout par lui-même sans ne pas passer par ses collègues, ne pas passer par une centralité de collégialité. C'est-à-dire, toute décision qu'il va prendre, il va prendre de par lui-même. C'est lui-même qui est chef, c'est lui-même qui fait tout le bagage. Donc, nous, nous, maintenant, pour obéir, obéir au pasteur, obéir au dirigeant. Et puis, donc, je ne comporte pas ça, ça a montré que le monde n'est pas un bon Dieu qui l'a servi. Il a pour servi la tête, et il a pour le monde et le dirigeant de l'Église qui est capable d'enrichir cette journée le plus souvent. L'autre façon que, si nous remarquons que l'Église comporte pas la jeune est capable de quitter l'Église c'est, par exemple, la gestion financière de l'Église. Si nous avons un doute, si l'Église a une gestion financière douteuse, donc, ça veut dire que le pasteur lui-même n'est pas honnête. C'est le même genre avec Palazza, avec Judas, qui était trésorier, le groupe de Jésus-Christ, et avec les apôtres, mais les mêmes l'Église ont une gestion douteuse. la carrière parce que M. Tégal, mais l'agent, les affaires ont une série de fraudes et puis ils se cassent la revanche de Jésus-Christ pour 30 pièces d'agent. Donc, genre de comportement ça, c'est à éviter de la part des dirigeants de l'Église. Donc, il y a des fois tout le monde qui prend l'agent, c'est pour bien personnellement, pour être capable d'enrichir les têtes. Donc, on voit par exemple, surtout dans les pays d'Afrique, le pasteur, il y a des riches qui passent ça, riches comme Jésus-Christ, et puis, les gens dans l'Église ne sont pas même cachés de côté pour manger, de côté pour dormir, donc, les gens passent de la misère, il y a des belles voitures, des belles caisses, des belles avions, des fois même, des avions privées, des écoles, des belles caisses qui permettent d'argent. Donc, ça reste une gestion douteuse, une gestion opaque de la finance de l'Église, donc, ils peuvent profiter comme l'Église ne peuvent profiter aux fidèles, mais ils peuvent profiter surtout aux pasteurs-là. Donc, c'est très court parce que la Bible ne peut pas parler de la question que les gens sont côtoyés avec eux. Et puis, ils parlent autour et nous, les pasteurs ont exigé une série de comportements qui ne peuvent que la Bible ne peuvent pas demander réellement. de l'Église, les pasteurs ont établi les principales dans l'Église. Par exemple, vous avez dit qu'il n'y a pas d'une chaussette dans l'Église ou il n'y a pas d'une chaussette dans l'Église. Ou bien, il ne faut pas d'une telle façon ou bien, il ne faut pas d'une fesse ou 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 bien, la Bible de l'Apôtre Paul, parlorine, de façon décente pour l'Église. Mais cela ne peut plus que le pasteur dressif et les reçoives ont une mode vestimentaire pour l'Église. Par exemple, kérèse l'Église, par exemple, lesываетилась en uniforme. Nous, nous, sommes des sectes pour porter un gros rat blanc et puis formier une còn per une elle bite des formettes ou bien mariner en pied, etc. Donc, c'est une série de sectes, une série de monde qui, les pasteurs les mêmes, ou bien gourou, c'est la partie de sexe, les imposés, pour porter une série de vêtements, une série de bagailles, sur eux-mêmes, qu'il y a là, qui préfèrent appartenir avec cette là. Soit en couleur, ou bien un tatou, ou bien n'importe qui s'allait, nous jouons ça dans le monde, donc, courir de l'église, mais c'est sûr, j'ai le comportement ça. Et puis, donc, c'est une tradition. Elle finit nous-mêmes. Si, par exemple, ou dans l'église, ou ta ouek, par exemple, ou ta ouek, pour partie, ou bien n'est pas qu'il n'y a pas de pleurs, la Bible, par le nom, il dit nous, premièrement, faire en sorte, qu'il y ait un esprit de douceur, la carrière, on dit, on parle avec le pasteur, ou bien, on parle avec un dirigeant de l'église, il faut faire avec douceur, avec tempérance, avec amour, on voit, les gens qui parlent de l'église, ou les pasteurs, ou les comités de l'église, on parle, donc, avec douceur, avec tempérance, si ça, par le machin, donc là, on peut, on est capable, et tu es quoi. L'autre part encore, qui peut permettre, que, ou pas de rester, dans certaines églises, c'est de la doctrine que l'église n'a prêchée. Si vraiment, on est étudiants de la Bible, on connaît ça, la Bible l'a dit, on connaît Jésus-Christ, on connaît ça, la porte Paul dit, de, de, de principes de la Bible, eh bien, si vous voulez que, dirigeant de l'église, j'aurai écarté le principe, de l'église, tel que, par exemple, vous voulez prendre un exemple, mais en Haïti, on s'est élu, par exemple, pasteur qui a prêché, il a dit, il a fait un miracle, pour faire un miracle, il a fait une farine, il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait un autre bon, on prend des moyens pour dire que, il a besoin de moi, d'entrer dans la église, il a fait un bon, l'argent pour prier, il a fait un bon, nous font ce débat, tout ce sont ces principes, que vous partagez de collaborer avec Jean, le pasteur Sao, parce que, pasteur Sao, il n'est pas vraiment, il est capable d'aider le monde, il est un peu riche, mais il n'est pas là, pour être capable d'aider les fidèles, selon Jean, mon Dieu, mais il est pour nous prendre, parce que, j'ai ce que ce n'est pas dit à Pierre, si, par exemple, vous voulez, sur le même vraiment, il faut qu'on prend soin, de Brébimio, prend soin de tout, pour menant, pas qu'il y ait une seule, perdue, mais que tout le monde est capable d'arriver à la répentance, donc, c'est ça que, le doctrin est important, et donc, c'est peut-être ça, on doit étudier la Bible, apprendre la Bible, et, on ne peut pas dire que c'est pasteur, seulement, pour prêcher la Bible, mais, parce que la Bible, il y a la portion, ce n'est pas même, avec les églises, longtemps, que la Bible n'a pas existé, pour tout le monde, c'est le grand prêtre, qui est, qui a parlé, l'anaménie seulement, et même, il a prêché tout le monde, et des fois, l'église, il y a des gens faites en latin, au langage que, personne ne peut pas comprendre, et bien, on y a la, la Bible est capable, d'en amour, étudier, et on, sur internet, à tous côtés, faire des recherches, et puis, apprendre la parole de Dieu, pour que, lorsque, par exemple, pasteur avait une bonne série de doctrines, qui contraire, à la doctrine de la Bible, pour qu'il y a pas de ça, mon cher, soit bien, c'est pas ça, aller étudier la Bible, ou bien, on met moi à l'un côté, quand on revient, vraiment, la paix, la sérénité, ou bien, la doctrine de Jésus-Christ. Donc, c'est ça, c'est ce qui concerne ça, nous avons une parole, pour j'en ai le dire, nous, on ne peut pas rester long, donc, c'est pour montrer que, et donc, le premier principe là, c'est pas courir, abandonner, l'église, faire, faire, pour avoir, d'un esprit de douceur, ou esprit de tempérance, de moyens, pour qu'il y a pas, vivre dans l'église, sans que, on ne peut pas courir, marcher dans l'église, dans l'autre, parce que, tout de côté, c'est qu'un problème. Mais, je vois par exemple, comment c'est le comportement, dans l'église, qui est contraire à la parole de Dieu, qui est contraire à la Bible, bien courir, même que, par exemple, la Bible parle de l'Apocalypse, comme c'est, certaines de l'église, c'est, la Bible dit que, l'église a haut, mon Dieu, au dernier temps, la projetez, la vomillez, parce que, il n'y a pas, il n'y a pas adopté, les vrais principes, de l'Évangile. Que la paix et la grâce de Dieu sera avec vous, c'est très amour, tous ces journasses, et la vignée, à un autre, principe encore, la vignée, à un autre, petit cours biblique, pour eux-mêmes, le moyen, pour être capable, rester dans l'Évangile, rester dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501